Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Spellbreak et dans cette vidéo nous allons parler du menu et des informations à connaître si vous démarrez sur Spellbreak aujourd'hui ou si vous êtes un ancien joueur de l'alpha en 2018 ou en 2019. Pour ce qui est des combos de gantelets, je vais sans doute refaire une vidéo parce que c'est vrai que c'est assez compliqué mais il y a une très vieille vidéo qui est toujours à jour avec 99,9% des combos de gantelets qui sont toujours les mêmes. C'est des mécaniques qui ont été créés par les Davies il y a très longtemps et elles n'ont que très très peu évolué. Les montants de dégâts sont peut-être pas les mêmes mais si vous voulez l'interaction entre les gantelets par contre est restée. On va parler quand même un petit peu des menus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord le menu qui nous intéresse le plus, le menu joué. Alors beaucoup de gens ont critiqué le fait que pour le moment il n'y a que de la solo duo. Sachez que je suis d'accord avec vous mais pour le moment les développeurs ont dit qu'ils préféraient laisser la squad voir si les tests serveurs tenaient et ils rajouteront plus tard le duo et la solo. Moi ce que je pense aussi c'est qu'a priori en squad on est moins sujet à rage kit et à complètement abandonner le jeu puisqu'on va essayer de comprendre vu qu'on est à plusieurs et on va avoir tendance à faire venir des potes. C'est aussi pour ça a priori qu'ils auraient laissé la squad seulement la squad en tout cas pendant les premières 24 heures. Bon on n'est pas encore à 24 heures pile que le jeu est sorti mais vous le voyez vous comprenez un petit peu le délire. Alors je suis d'accord, moi ce que j'aurais préféré c'est qu'ils mettent une quête où au bout de 10 games en squad on débloque la duo et après 10 games en duo on débloque la solo. Ça aurait pu être beaucoup plus intéressant et ça aurait quand même forcé les joueurs à jouer 10 games ou 20 games. Peut-être qu'après il y aurait des gens qui auraient fait slash échappe et qui auraient quitté chaque game. Bon je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde qui aurait fait ça mais voilà ça aurait pu être plus intéressant peut-être que de forcer les gens à jouer en squad. Ce n'est pas facile le combat squad dans Spell Mike puisque ça pète de partout et c'est vrai que quand on fait un 1 contre 1 on y voit peut-être un petit peu plus que quand on fait du 3 contre 3. Bref c'est comme ça pour le moment c'est un petit peu chiant pour certains je suis d'accord avec vous moi je préférerais train en solo parce que je suis un peu nu à chier pour le moment. Il faut que je récupère mon Leven que j'avais en début 2019. Mais bref voilà pour le moment c'est squad et vous ne pouvez pas débloquer la solo à duo c'est juste une queue, une file qui n'est pas encore active. Ce que je vous conseille c'est de vous entraîner si au départ vous ne comprenez rien à ce qui se passe avec les gantelets. Allez en entraînement et testez les gantelets. Regardez la vidéo de combo gantelet et vous y verrez beaucoup plus clair. Le tutoriel est également intéressant si vraiment vous n'avez encore rien compris au jeu. Il ne faut pas le passer, il faut le faire. Faites-le, il est très important et faites-le même plusieurs fois si ça a du mal à rentrer. Ensuite on va passer à la deuxième interaction, le groupe. Vous pouvez inviter des potes. Pour inviter des potes vous avez l'onglet amis. Dans l'onglet amis vous avez invitation de groupe et vous avez ajouter un ami. Ajouter un ami vous avez un code ici. Ça ne sert à rien de m'inviter mais vous avez un code ici qui vous permet de donner ça à votre pote. Qu'il soit sur PlayStation 4, Xbox, Switch et PC, ce code est le même. Vous avez le même compte. Si demain j'ai envie de jouer à Spellbreak sur Switch, je le dél et avec le compte que j'ai créé identifiant et mot de passe, adresse mail et mot de passe, je me connecte et j'aurai le droit à ma petite collection, mes petits skins, mon machin, mon truc. Donc très très cool, ça permet d'éviter qu'il y ait des soucis compliqués comme Rocket Arena ou d'autres jeux pour inviter les gens. Là c'est assez simple. Une fois que vous avez les gens dans votre liste d'amis, il suffit d'aller voir dans toute votre liste d'amis, de cliquer et s'il est in-game, il y aura écrit invitation dans le groupe. S'il y a un bug, veuillez redémarrer mais au bout d'un moment, ça fonctionne. Hier on n'a eu pas trop de soucis avec ça, ça fonctionnait très bien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous avez le bouton jouer, le bouton qui va vous plaire le plus. Et là, c'est l'interrogation. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément 50 milliards d'explications sur cette partie-là du jeu. Si vous n'avez pas suivi outrageusement toutes les mises à jour de l'alpha à la bêta jusqu'à la sortie officielle du jeu. Vous sélectionnez une classe. Une classe qui vous donnera votre gantelet principal. Le gantelet dans la main gauche. Alors vous allez me dire, faux Iker puisqu'on peut modifier. Oui, en effet, si vous avez envie de jouer un petit peu les fous, vous pouvez ici dans paramètres changer le gantelet de main. En fait, dans jouabilité, vous avez échangé la case du gantelet. En fait, ce qui fait que le gantelet principal sera dans la main droite au lieu d'être dans la main gauche. Donc, vous ne pouvez pas connaître le gantelet principal de quelqu'un au bout de deux secondes. Il va falloir attendre un petit peu, même si la plupart des gens ne changeront pas cette option ou ne la verront pas en tout cas au départ. Mais si vous la swappez, sachez que c'est plutôt malin puisque comme ça, la personne, quand il va voir votre gant en main gauche, ça ne sera pas le bon. Donc, il sera en main droite. Donc, c'est une petite stratégie. Puisque votre classe, c'est quoi ? Votre classe vous donne des passifs, des passifs qui vont s'actionner. Et bien évidemment, chaque classe a des passifs différents. En plus de posséder dans la main gauche le gantelet d'air, ici le gantelet terre, ici le gantelet d'éclair, ici le gantelet de glace, ici le gantelet de feu et ici le gantelet de poison. Et bien, vous, qui caractérise par votre attaque, bon ça j'espère que vous avez compris, et votre attaque secondaire, et bien vous avez des passifs qui sont liés ici. Viscosité, brume évanescente, épidémie, contagion. Alors ici, on n'est pas sur un guide de classe, mais on va bien évidemment expliquer comment ça se passe. Quand vous commencez la partie, donc là vous tombez, vous n'êtes pas dans le premier cercle. Le premier cercle, il n'apparaît pas tout de suite. Vous n'êtes pas dans le premier cercle. Vous avez deux bases, vent violent. Vent violent, ça veut dire qu'avec mon gantelet d'air, quand je vais taper le sol, je vais m'envoler. Et puis je vais voler un petit peu. Si je suis en glace, je vais directement pouvoir faire des tirs sur le sol et glisser sur la glace et me déplacer à 150 de vitesse de déplacement dessus. Ça, ok. Mais comment je passe à pique à glace, toundra, print de glace, Iker ? C'est simple. En fait, vous êtes dans un BR, vous appuyez sur la minima, vous avez des cercles de rétrécissement jusqu'à ce que la zone devienne tout petit et que vous soyez obligé de tous vous taper dessus. Et bien en fait, à chaque fois que vous rentrez dans un cercle de rétrécissement, vous avez le rang 2 qui passe. Alors parfois, il y a des gros coups de cul, vous venez de rentrer dans le cercle qui vient et il y a le nouveau cercle qui apparaît, qui est également dedans. Et bien, vous passez deux trucs parce qu'en fait, vous êtes directement dans le prochain cercle. Donc voilà, c'est assez simple, vous montez comme ça. Donc au début de la partie, si vous croisez un mec devant, il ne peut pas avoir coup de fer. Coup de vent, ce n'est pas possible, il n'y a pas eu suffisamment de zone. Donc c'est important de connaître les classes et de savoir un petit peu ce que ça fait quand on monte en level. Par exemple, le caillou, à la fin, il a une charge de rocher plus 1. Donc quelqu'un qui joue caillou à la fin de la partie, qui joue pierre, mais j'aime bien dire caillou, et bien, il te balance deux cailloux dans la tronche. Donc voilà, c'est ce genre de choses à connaître. Ceux assez basiques, ça fait 6 fois 4, 24 trucs à connaître. Vous les retiendrez à force de les jouer. Car oui, il faudra les jouer. Car ça, c'est une autre histoire. C'est un tout petit truc en bas à droite de l'interface. Mais alors, c'est hyper important. C'est quand même assez fortard de gueule. Il faudrait vraiment qu'il y ait un tuto qui vous dit, là, c'est votre classe. Et là, hop, symbolisé ici. Quand vous passez dans la zone, dans le plus petit cerf, vous passez à la deuxième, etc. Ça l'expliquerait. Et vous passez en 2, vous passez en 3, vous passez en 4. Voilà. Bon là, je pense que c'est compris. La sélection de classe et le niveau de compétence de votre classe. Vous avez compris, c'est très simple. C'est juste quand le cercle rétrécit, vous allez dedans, paf. C'est un BR, voilà, zone classique. Bon, un BR, c'est quoi ? J'espère que vous êtes au courant. Merci. Hop, talent modifié. C'est vrai. Peut-être que vous venez de la planète Mars. Vous n'avez jamais joué à un BR. Je suis un non-joueur de BR à la base. Mais j'aime beaucoup Spell Break. Talent. Les talents, c'est quoi ? Et les talents, c'est compliqué. Parce que ça, c'est une autre histoire. Les talents, vous en avez au départ 3 points. Vous avez 3 points, mais vous pouvez en débloquer jusqu'à 6. C'est jusqu'au départ, vous n'avez qu'un seul spell qui est le premier, qui est cette spell-là. Vous n'avez donc que 3 points sur 6, puisque ici, ça vous coûte 1. Vous pouvez mettre aucun et donc économiser. Et donc utiliser, par exemple, deux trucs à 3. Vous pouvez faire du 1, 2, 3. Vous pouvez faire du 3, 3, 0. Vous pouvez faire du 0, 3, 3. Et vous avez des bonus. Ces bonus-là, vous les débloquez en jouant toutes les classes jusqu'au rang 6. Voilà, c'est clair, net et précis. Si vous voulez tout avoir, il faut jouer le Tempest, le Frostborn, le Toxicologist. Bon, désolé, je l'ai dit en anglais parce que ça a longtemps été en anglais. Le Pyromantien, ça c'est les deux. En français et en anglais, c'est le même mot. Et voilà, vous les jouez tous, 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 tous. Et vous débloquez vos pouvoirs, vos talents. Le talent, c'est quoi ? Là, ça fonctionne tout au long de la partie. Ça ne change rien. C'est valable toute la game. Vous n'avez rien à faire dans la partie pour les avoir. Ce sont des passifs dès le début quand vous commencez la game. Et donc là, vous allez me dire, mais Iker, comment je sais quel lien ? Alors, c'est vrai que c'est en tout petit. Je pourrais quand même le mettre un petit peu plus grand. Mais là, vous voyez que c'est le logo de l'éclair. Alors, je vais me mettre sur cette scène. Désolé les potes. Là, vous voyez, c'est le logo de l'éclair. Là, c'est le logo de la glace. Là, c'est le logo vert. Donc, le logo vert, Toxicologistes, le poison. Et vous avez des caractéristiques. Par exemple, moi, j'ai récupéré celui de l'air de Tempest. Stockage de gantelets et runes supplémentaires dans ton inventaire. Temps de recharge, de sorcellerie. Tat, 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 tat. On n'est pas là pour expliquer ce que ça fait. On va expliquer tous les trucs et de vous dire ce qu'il y a de plus optimisé. Débloquez tout. Débloquez tout. Faites vos tests. Voilà. Il n'y a pas eu encore de championnat du monde. Donc, vous ne pouvez pas copier-coller. Il y aura des guides. Bien évidemment, il y a des gens qui vous donneront des guides. Ça, c'est certain. Mais je pense quand même qu'il faut se faire son propre avis. Les joueurs qui vont vous faire des guides ou si je vous fais des guides, c'est quand même qu'on est rattaché à une façon de jouer à nous propre. Je pense que tant qu'il n'y a pas de championnat du monde et de personnes qui vous montreront que de A plus B, ça, c'est beaucoup plus fort que ça. Parce que voilà, c'est quand même assez compliqué de vouloir copier un build de quelqu'un. Même si ça existera et j'essaierai de vous faire des guides parce qu'il y a quand même des choses qui semblent assez logiques en fonctionnement. Mais bref, pas mal de choses. Vous allez me dire, mais Iker, ça ne change rien. Ce n'est pas grave. Ça ne change rien. Stocker un gantelet dans ton inventaire pour pouvoir l'activer, c'est-à-dire de pouvoir jouer 3, 4 gantelets. Alors, vous allez me dire, mais Iker, si je peux 3 gants de gantelet, c'est pété. Mais en fait, quand vous changez de gantelet, vous avez votre sorcellerie qui est en cooldown, qui est environ, je crois, à 15-20 secondes. Donc, vous ne pouvez pas lancer votre sorcellerie au départ, mais vous pouvez utiliser le gantelet. Donc, vous pouvez juste utiliser l'attaque principale. Si vous passez de feu à glace dans votre gantelet de main droite, vous allez pouvoir charger une attaque de glace instantanément. Vous ne pourrez pas lancer de blizzard. Sinon, ce serait très, 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 très fort. Et pareil pour le stack de runes. Si vous stackez une rune dans votre inventaire, imaginons en squad, ce qui est assez fort, c'est la rune du loup. Aouh ! Pour voir autour et voir les murs. Bien évidemment, vous ne pouvez pas vous amuser à vous envoler ou à faire un TP. D'un seul coup, passer en loup et faire Aouh ! Et hop, et de repasser la rune sur le TP et de se re-TP 20 secondes plus tard. Non. Quand vous champez de runes, vous l'avez vu, c'est comme quand vous avez une rune équipée sur le sol et que vous décidez de la prendre. Elle est en cooldown au départ, elle est en temps de recharge, 20 secondes, 10 secondes, ça va dépendre de la rune, avant de pouvoir l'utiliser. Mais c'est quand même assez cool d'avoir une rune en squad de loup cachée dans l'inventaire. Ou s'il y a un mec qui essaye de se barrer, qui essaye de se cacher, tu te dis, bon, je ne vais plus bouger. Vous avez la mobilité, moi, je serai un petit peu derrière vous, je vais passer en rune de loup, je vais attendre les 20 secondes, je vais crier au loup, on va voir le mec, vous allez le tuer, je vais repasser sur ma rune de base, etc. Là, on rentre un petit peu dans la stratégie, mais vous voyez le délire, les talents, ne les sous-estimez pas. Et donc, pour les monter, il suffit de monter vos classes. Comment on monte les classes ? En jouant. Donc là, le talent, vous avez compris. Donc, toute la partie jouée, c'est bon. Là, vous appuyez sur confirmer et ça lance la game directement en squad. Si on veut changer en solo duo, il faut le faire avant. Mais pour le moment, pas possible, vous l'aurez compris. On passe au deuxième onglet, l'onglet collection. L'onglet collection, très très bon. L'onglet collection, c'est tout ce qui est, ce qu'on aime farmer dans les BR en général, les skins, etc. Bon, moi, mes skins, ils sont très anciens. Ce sont des skins basées sur le pack fondateur. Ça a coûté de l'argent. C'était 40, 80 et 120 dollars. Moi, j'ai bourré, j'ai mis le max parce que c'est un petit studio. N'oubliez pas parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, c'est qui qui fait ce jeu ? C'est Ubisoft, c'est IS, c'est Activision. Non, c'est Proletariat Inc. C'est à la base une équipe de 20 techno. Donc, on se calme. C'est vrai, on se calme. C'est vrai que voilà, on a l'habitude aujourd'hui dans les BR qu'il faut qu'il y ait énormément de contenu, etc. Là, c'est quand même une petite équipe. Donc, moi, j'avais décidé de les soutenir un max. Bref, vous avez donc les skins que vous avez. Donc, ça, c'est les skins du pack. Ça, vous avez le skin qui était pionnier, qui était si vous avez joué à l'alpha, bêta. Ça, c'est le skin, je crois, si on joue actuellement. Et ça, c'est le skin de base. Ensuite, vous avez les artefacts. Les artefacts, c'est les petites bastioles qui se baladent autour de vous. Je ne suis pas forcément obligé d'en mettre une parce que finalement, on est un petit peu plus facilement visible, je trouve, avec. Donc, si vous n'avez pas envie d'en mettre, vous n'en mettez pas. Alors, c'est comme moi qui suis une vraie lumière. Je suis une vraie lampe. Alors, je ne suis pas bon au jeu. Je ne suis pas sûr que je vais garder ce skin très longtemps. Ensuite, vous avez post-luminescence, la traînée céleste, les émoïdes classiques que je n'utilise jamais, le triomphe, les badges. Alors, les badges, ça, c'est assez stylé puisque c'est le symbole qui est mis là. Donc, moi, j'aime beaucoup celui-là. Il faut vraiment stylé. Ensuite, vous avez la carte. C'est la carte qui est là. Donc, j'ai celle de Tempest et celle de la roche parce que pour le moment, je suis en train de monter ces deux premières classes-là. Je serai un futur Tempest. Il y a quand même de grandes chances. Je ne vous spoil pas. Et Testeur Alpha, si vous avez envie de mettre le titre ici, vous avez Testeur Alpha ou rien du tout. Testeur Alpha parce que moi, j'ai joué au jeu depuis perpète. Dans les maîtrises, on arrive aux maîtrises. Alors là, c'est là que les gens se disent « Ouais, mais les maîtrises, c'est sans doute aussi important que les talents. » Non, les maîtrises, c'est en fait tout ce que vous devez débloquer. Ce n'est pas un battle pass, mais ça fonctionne un peu pareil. C'est-à-dire que vous allez monter de rang quand vous allez lancer des games. Et donc, vous avez vos six classes. Donc, c'est là que vous voyez les récompenses. Alors, vous avez des récompenses qui ne payent pas de mine puisque c'est un badge. Donc, on l'a vu, c'est le petit symbole sur ma carte. Et ici, vous avez Dextérité qui était le Tempest rang 3 qui était justement un talent. Hauteur de saut, plus 25 %, coût de mana de lévitation, moins 15. Donc, ce qui fait que vous montez plus haut et avec le saut, vous allez plus haut. Par contre, après, derrière, vous avez une carte peu commune, le symbole du truc. Ensuite, vous avez le petit pet artefact, etc. Puis, des fois, vous avez d'un seul coup des trucs très importants. Et donc, voilà. Donc, ça va dépendre en fait de votre rang en Tempest. Les rangs vont de 0 à 20. Et vous le voyez, vous débloquez de l'or. L'or, on en parlera tout à l'heure, juste après. Tenez-vous prêt. Et vous avez des héros, des titres, etc. Donc, vous avez quand même pas mal de trucs à débloquer. Mais ce qui est vraiment important, c'est le rang 6 en Tempest, stockage de gantelets et runes supplémentaires dans ton inventaire. Et le rang 3, parce que ça, ça vous sert dans vos talents. Le reste, c'est du cosmétique. C'est du titre, c'est du machin, c'est de l'économie, c'est de l'or pour pouvoir acheter des skins, etc. Bref, pour ceux qui sont des tryharders de l'extrême, on s'en bat les couilles. Le plus important, c'est le talent, déjà de base dans la vie, mais aussi dans le jeu pour pouvoir avoir les hauteurs de saut, les trucs qui vont changer ton gameplay, pas changer ton skin, ton machin, ça, voilà. Donc, vous avez ensuite le tailleur de pierre, le conducteur, le givronné, le pyromancien, c'est givronné, Frostborn, c'est quand même un peu plus le toxicologue, toxicologist, toxicologue, pourquoi pas, pyromancier. Et vous avez votre compte. Et oui, et votre compte, et là, vous voyez qu'il y a jusqu'à 100 rangs pour le moment. Et chaque truc fait que vous allez récupérer de l'or. Donc, vous avez compris, vous pouvez obtenir la monnaie du jeu pour acheter des skins en jouant au jeu. Il n'y a pas de différence comme dans d'autres jeux où vous pouvez acheter qu'avec de l'argent réel. Là, vous pouvez vraiment débloquer les ressources. Donc, le jeu est free-to-play, développé par un petit studio, et les mecs arrivent à quand même sortir un modèle économique où on peut avoir des trucs sans payer. Alors, vous allez me dire, oui, mais Iker, au départ, tu vas les débloquer rapidement parce qu'il faut un certain nombre d'XP, etc. Oui, je pense que, bien évidemment, c'est bien étudié pour. Mais si quelqu'un veut ne pas dépenser d'argent et quand même avoir quelques skins, s'il est vraiment très patient, il peut attendre 3 mois, 4 mois et jouer 1 ou 2 heures par jour, monter ses points. Et puis, d'un seul coup, il aura, je ne sais pas, 1 000 ou 2 000 ou 3 000 que coûteront peut-être les méga skins. Et il pourra s'acheter son méga skin en n'ayant jamais mis d'argent dessus. Alors, vous allez me dire, mais ouais, mais ce n'est pas suffisant. Non, mais les gars, c'est un free-to-play. Les free-to-play, il faut bien que les gens gagnent de l'argent à un moment donné. Tu ne peux pas tout avoir en jouant. Donc, voilà, vous débloquez quand même pas mal de choses. Les chapitres, ça viendra. Je pense qu'ils ont prévenu, les développeurs, il y a pas mal de mises à jour d'avance. Donc, ça, moi, je considère qu'aujourd'hui, en 2020, il faut sortir beaucoup de mises à jour quand un jeu sort pour appâter le casu. Parce que c'est vrai que si toi, tu tombes amoureux du jeu, tu trouves le gameplay bon, il va y avoir l'arrivée de la ranquête, bien évidemment, etc. Là, voilà, ça sera cool, etc. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des choses à faire. Une fois que tu as farmé toutes tes classes au rang 6, quand tu es un tryharder, mais que tu t'en fous de tout ce qui est cosmétique, tu n'as plus grand-chose à faire. S'ils ne rajoutent pas la ranquette, s'ils ne rajoutent pas Battle Pass, s'ils ne rajoutent pas des trucs comme ça. Mais pour le moment, voilà, ils ont ajouté les trucs de classe, etc., etc., et les trucs de level. Donc, monter vos classes jusqu'au rang 20, déjà, ça peut prendre pas mal de temps. Et puis, déjà, monter votre classe principale, trouver votre classe principale. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, les amis, on en a déjà parlé, l'actualité, et il ne nous reste plus qu'à parler de la boutique. La boutique, les amis, vous l'aurez compris, vous avez donc un certain nombre de pognons ici. Bon, moi, j'ai 15 400 parce que j'ai acheté le pack à 120 et il y avait de l'économie pour la sortie, c'est-à-dire que j'avais 15 000 de base. Donc, vous l'aurez compris, hier, j'ai joué 3-4 heures, 3 heures, 3-4 heures, et bien j'ai fait 400. Donc, en fait, les 400, ils sont comment ? J'ai fait des quêtes ? Non, pas du tout. En fait, vous voyez que je suis à 400 et en fait, dans les maîtrises, vous avez donc toute la partie ici, voire les récompenses ici, et vous faites le calcul 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Et vu que je suis level 9, et bien j'ai 400. Voilà, j'ai mes 400, à bientôt level 10, donc je vais bientôt avoir 450. Donc, j'ai débloqué 400 depuis que je suis là, depuis que j'ai joué hier. Donc, en une journée, je pourrais débloquer ce petit skin aventurier. Bon, voilà, vous cliquez dessus et je pourrais le récupérer si j'avais envie. Bon, vous savez que je suis un peu gris sous et je me dis que je vais économiser mes 15 000 pour des méga skins. Mais voilà, vous allez me dire, mais Iker, comment ils font de l'argent ? En fait, vous avez ajouté de l'or et vous avez un super skin pirate, d'ailleurs, je vais sans doute me le prendre. Et après, vous avez, voilà, de dépenser de l'argent. Moi, il n'y aura pas de code créateur, vous savez que je m'en fous de ce genre de truc. Il n'y aura pas de code créateur, voilà. Mais voilà, c'est juste que vous voilà comment le système fonctionne. Ça coûte 600. Alors là, vous aurez 600. Ce n'est pas ce skin coûte 600. C'est ça qui est un peu compliqué. Il coûte 300. Il coûte 4 euros. Enfin, 3,99. Et vous l'aurez. Et vous aurez donc 600 dans l'économie du jeu. Et voilà, pour le moment, il y a ce skin-là qui est un skin ultra classique à récupérer. Je vais sans doute le prendre parce que c'est un skin très basique. Pour ceux qui ont joué à l'alpha, on avait ce skin-là de base. Voilà, donc ils ont mis payant. Voilà, mais c'est rigolo. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les menus, de toute l'interface. Vous y voyez sans doute un petit peu plus clair. Maintenant, je vous ferai des vidéos sur les gantelets. Je vous ferai des vidéos sur les classes. Je vous ferai des vidéos sur les talents. Je vous ferai des vidéos, bien évidemment, sur la suite. Dites-moi dans les commentaires quel type de vidéos vous voulez savoir. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo de gameplay où je vais être nul ? Mais je vais vous expliquer l'interface, tout ce qu'il y a à savoir sur l'interface du jeu et comment avoir des petits tips pour mieux réussir le début. Mais voilà, c'était une petite vidéo qui dure une vingtaine de minutes parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur l'interface du jeu. Comment jouer ? Comment jouer avec ses potes ? Comment fonctionnent les talents ? Comment fonctionnent les classes ? Comment fonctionne la partie collection ? Je vous fais des bisous et la partie maîtrise, je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de me dire ce que vous pensez du jeu et ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Surtout si vous êtes un joueur manette. Hier, on a eu l'Anaconda qui était avec nous. L'Anaconda, un modérateur de LakerTV qui a joué avec moi avec manette et qui arrivait plutôt bien. Donc ce n'est pas impossible, sachez-le, d'y jouer avec une manette. Mais j'aimerais bien avoir votre retour sur le jeu. Donc n'hésitez pas en commentaire ou sur le Discord de LakerTV. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501